Bonjour à tous et à toutes, ici Misha, et on se retrouve tout de suite pour un nouveau guide de Black Desert Online. Cette fois-ci, ça va être sur la fabrication d'armes de meilleure qualité, l'upgrade des armes de vert à bleu, voire à jaune. Pour le moment, sur la version EU, nous ne pouvons pas upgrader au-dessus de jaune les armures, par contre, nous pouvons. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un arc qui est bleu, mes armures sont des pièces vertes, et la dague est verte. Toutes ces pièces d'armure-là peuvent être améliorées, sachant que le set de F ne peut pas encore être amélioré, puisqu'il n'y a pas de forge spécialement pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir... Déjà, il nous faut un arc, par exemple, pour mon Rodeur, il me faudra un arc vert, ou votre épée, ou la hache, etc. Et qu'il vous faut votre arme. Ce que je vous conseille, c'est de la monter à plus 15, car monter un objet vert en bonus enchantement, c'est beaucoup plus facile que de monter un objet bleu et encore pierre jaune. C'est très très dur de monter des objets bleus et jaunes en enchantement par rapport à des verts. Donc, montez déjà votre objet vert à plus 15, et dans un second temps, upgradez-le en bleu. Ce qui vous donnera des bonus, parce que là, par exemple, pour mon arc upgradé en bleu, j'ai choisi de lui donner le bonus vitesse d'attaque plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça ? Alors, il va falloir déjà des maisons. Alors, ce que je vous conseille, niveau maison, à Calphéon, achetez ces 4 maisons-là. Alors, moi, j'ai pris pour héberger des ouvriers, la première. La deuxième, j'avais pris un établi de minerais. L'autre, encore un hébergement. Et bref, tout ça dans le but d'atteindre la raffinerie niveau 3. Pourquoi niveau 3 ? Vous pouvez avoir une raffinerie niveau 2, ça suffira largement. Puisque, vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. C'est les pierres d'optimisation d'armes de niveau 1 et pierres d'optimisation d'armes de niveau 2. Ça, c'est ce qui va vous intéresser. Au niveau 3, je les prie pour fabriquer des pierres noires éventuellement à l'occasion. Alors, il va vous falloir une pierre d'optimisation d'armes par objet. Pour l'arc, il vous en faudra une. Pour la dague, il vous en faudra une deuxième. Et ainsi de suite. Pour les armures, ça sera forcément les pièces d'optimisation d'armes. Et voilà. Ensuite, une fois que vous avez cette raffinerie, donc ça ne coûte pas beaucoup de points, c'est vraiment une ligne intéressante à avoir, vous allez devoir trouver où est-ce que vous allez améliorer, quelle forge vous allez permettre d'améliorer vos armes et armures. Alors, à Kepland, Kepland, c'est une ville où vous allez trouver des améliorations d'armures de Yuria. Enfin, de pièces d'armes de Yuria, pardon. Donc là, vous allez voir arc-long d'Yuria, mulette, bâton d'Yuria. Alors, il faut un peu fouiller. Si jamais vous voulez trouver directement, vous pouvez aller là-haut et vous pouvez regarder. Forge de dague court, atelier d'équipement pour cheval, forge d'arc-long d'Yuria, de bâton, talisman, et ainsi de suite. Épée, ça va vous l'indiquer comme ceci. Vous allez aller voir là. Et bam. Vous voyez, l'épée. Et là, les améliorations. Alors, on va décrypter un peu ça pour ne pas que vous fassiez avoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Alors, arc-long. Niveau 1. Alors, montez le niveau 2. C'est très important. Alors, pour l'amélioration, il vous faut donc l'arc-long d'Yuria, donc vert, ou un arc-long déjà bleu, amélioré, mais à essayer de réaméliorer pour avoir un autre bonus dessus. Alors, le niveau 1, en fait, va vous demander une pierre d'optimisation d'armes de niveau 1. La pierre verte qu'on a vu. Surtout, ne faites pas ça. J'insiste, ne faites pas la pierre verte. Ça vous coûtera cher et ça ne sert à rien. Parce que la pierre verte, en gros, elle vous donne... Vous avez... Vous avez la possibilité d'obtenir l'objet, éventuellement, qui va être peut-être upgradé. Et en plus, vous aurez une compétence aléatoire en upgrade. D'accord ? Donc, comme vous pouvez lire sur la description, vous pouvez obtenir un meilleur objet en améliorant l'arc-long de Yuria. Vous n'obtiendrez cependant pas l'arc-long de Yuria ultime. L'arc-long ultime, c'est l'arc jaune. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas possible. L'objet d'origine ne sera pas détruit si l'amélioration échoue. Parce que la pierre verte d'optimisation d'armes de niveau 1, et l'armure aussi, peut échouer. Les statistiques d'amélioration resteront en place. si jamais ça échoue. Les premières statistiques, donc si vous avez une arme bleue, déjà, et que vous essayez d'optimiser d'une autre manière, il faut savoir que ça peut échouer. Maintenant, le niveau 2, c'est ce que je vous recommande. Prenez la pierre d'optimisation d'armes de niveau 2. Pourquoi ? Vous allez arriver, comme moi ce que j'avais fait, et vous aurez soit ce slot-là, soit ce slot-là, soit ce slot-là. Pourquoi est-ce qu'il y en a 3 ? Parce qu'en fait, la pierre bleue vous assure de passer l'optimisation. Donc quoi qu'il arrive, votre arc va être optimisé. Donc passera de vert à bleu. Quoi qu'il arrive, c'est sûr à 100%. Et en plus, cette pierre vous permet de choisir l'optimisation que vous voulez. Alors, là, c'est la partie où justement, il faut faire un petit peu attention. Alors là, il faut le dire, vous pouvez obtenir l'arc long de Uria de la flamme pauvre en améliorant l'arc long de Uria. Celle-là, ça sera destruction et celle-là, ça sera donc tentation. Alors, vous allez me dire, ouais mais tentation et tout, comment je sais ? Il faut que j'aille sur Internet chercher. Pas besoin. On ne fait pas ça. Vous faites contrôle plus clic gauche, vous aurez tout ça qui s'affiche, d'accord ? Là, ça vous permet de voir l'arc long de Uria. Alors, pour être malin et voir donc les différents types d'arc, vous allez voir que là, il y a marqué matériau de fabriquation arc long de destruction. Vous allez là, arc long de destruction et vous voyez que l'effet additionnel, ce sera vitesse d'attaque plus 1. Alors, je vais vous les mettre côte à côte pour bien que vous visualisez les différentes améliorations possibles. Donc, vous avez ça, vous avez donc tentation et vous avez le dernier, c'est flamme pour or. Alors, voilà. Donc, l'arc long de Uria, c'est ça, donc 16,21, plus 5, augmentation de DPA, blablabla. Là, donc toujours 16,21, dégâts supplémentaires, etc. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours la même chose, sauf qu'il a un bonus effet additionnel, vitesse d'attaque plus 1. Donc, arc de destruction, ça sera plus 1 en vitesse d'attaque. Là, arc de tentation, ça sera vitesse de mouvement plus 1. Et enfin, flamme pour, ça sera chance de coup critique plus 1. Maintenant, savoir que le bleu vous donnera forcément plus de chances d'avoir l'arc long ultime de Uria, arc long ultime qui vous donne chance de coup critique plus 1 et vitesse d'attaque plus 1. Et aussi, 16 à 25 au lieu de 16 à 21 en normal, ça vous donne un léger bonus comparé aux autres arcs qui sont 16 à 21, ça vous donne un léger bonus. Donc, c'est très intéressant d'avoir évidemment l'arc jaune. Donc, pour avoir l'arc jaune à terme, quand ça sera disponible, il faudra mettre un ouvrier humain de préférence pour avoir des chances de faire passer votre arme de vert à jaune directement. Parce que sinon, vous doutez que c'est très compliqué puisque c'est qu'une question de chance de proc. Donc, lisez bien ce qui a marqué, prenez les pièces qui vous intéressent, sinon vous allez devoir refaire le craft encore une fois. Donc, n'hésitez pas à lire, là vous voyez, vous pouvez voir les différentes améliorations. Donc ça, c'est pour les pièces de Yuria. Maintenant, pour les pièces de Agériane, par exemple, un des sets que j'utilise sur mon rôdeur, c'est à Idle. Donc, c'est ici. Voilà. Forge d'armure d'Agériane. Et là, vous avez toutes les pièces avec, par exemple, vous voyez, Agilité et ça vous dit ce que ça donne en bonus, etc. Donc, on va comparer, par exemple, juste l'agilité à une pièce d'armure normale. Donc, PG Max, 50, nanani, nanana, armure, réduction des dégâts à distance, plus 2. Donc, voilà, ça aura un petit effet, un petit effet bonus. Donc, ce qui est plutôt intéressant, on va dire. Après, ça dépend évidemment de l'effet. Là, j'ai pris Agilité. Après, vous avez, genre, Intimidation, par exemple, ça fera Vitesse de lancement, plus 1, Réduction des dégâts magiques, plus 2. Ah non, pardon, Réduction des dégâts magiques, plus 2 en bonus, puisque Vitesse de lancement, c'est déjà fait. Et ainsi de suite. Donc, voilà comment, en fait, on optimise ça. Alors, une dernière chose, pour le craft, donc, pour le craft à Calphéon, enfin, dans n'importe quelle raffinerie de niveau 2, en fait, faites ces 2 pierres-là. Donc, ça, c'est pour les armes, ça, c'est pour les armures. Faites que les bleus. Ne faites surtout pas ça. Ne faites pas ça. Faites les bleus. Donc, les bleus, il vous faut des lingots de laiton, cristal rouge, branches de moine, sang de sage, poudre de pierre noire. Alors, la poudre de pierre noire, c'est très facile. C'est en cassant, en meulant ces pierres-là, des pierres brutes que vous pouvez éliminer. Le laiton se fait en... Donc, c'est lingot-là de laiton. Donc, ça, ça va se craft, évidemment. Donc, vous pouvez soit les crafter vous-même, soit aller voir ici. Donc, c'est du fragment de cuivre fondu et fragment de zinc fondu. Donc, vous faites fondre des minerais de cuivre et des minerais de zinc. Donc, vous avez 5 fragments de chèque. Vous pouvez faire un lingot de laiton. Vous pouvez le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'engager des workers pour le faire. Sachant que, donc, le zinc, pour le moment, dans la version U, on ne peut pas le farmer encore. Il n'y a pas de géopoint pour le faire. À terme, on pourra. Il y a cependant un PNJ qui donne une quête journalière à Calphion qui se situe ici, qui n'est pas affichée là. Mais, tous les jours, ils vous donnent 10 minerais de zinc, ce qui correspond au craft au minimum de fragments de minerais de zinc fondus. Donc, ça peut être intéressant de les faire. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Vous prenez, vous allez au dépôt, vous prenez donc votre zinc. Là, j'ai mes fragments de minerais. de cuivre. Vous, vous allez appuyer sur L, vous faites chauffage, prenez votre zinc et là, vous faites commencer à chauffer. Alors, évidemment, il faut voir, plus vous aurez un niveau de transformation haut, plus ça sera intéressant de le faire parce que vous pourrez avoir des proc bonus. En gros, c'est 5 minerais de zinc. Vous voyez, là, ça vous donne un zinc fondu. Mais, je peux éventuellement avoir la chance de n'avoir deux. voilà, là, je l'ai eu de la chance. Voilà, le vrai, vous voyez, j'en ai eu deux en 5. Donc, j'ai eu un proc critique. Donc, j'ai eu de la chance et ça m'a permis d'en avoir plus. Et ainsi de suite, en fait, plus vous avez de niveau, plus vous allez pouvoir en faire. Alors, on va attendre d'en avoir 5. Ça, je vais vous montrer le lingot de laiton comment on le fait. A savoir que là, sur le zinc, avoir des proc, c'est très très bon parce que ces lingots là de laiton, vous pouvez les vendre, je crois que c'est 50, vous pouvez les acheter à l'HV, c'est 55 000. Quelque chose comme ça. Donc voilà, là, on a fini. Donc, vous bougez. Là, vous redemandez chauffage. Cette fois, vous prenez fragment de cuivre, ça, et vous faites ça. Alors là, évidemment, bon bah, il faut attendre, il faut attendre la petite barre. Alors là, forcément, là, on prie, voilà, bon là, j'en ai eu un, j'ai pas eu de chance, on va dire. Mais voilà, donc là, maintenant, j'ai mon lingot, j'ai mon lingot de laiton, il m'en faut 3 comme ça, on peut avoir 3 fois la manipulation. Donc, voilà, vous rangez tout. Et là, vous avez vos 3 lingots de laiton. Sachant que, alors on va regarder tout de suite le prix, c'est, voilà, élevé 53 000, bah, 49 000 à l'âge. Donc, ça vous permet de faire une économie de 150 000 silver en tout pour faire une pierre bleue. Évidemment, la pierre bleue, vous pouvez l'acheter directement au marché. Vous aurez évidemment aussi autre chose à acheter, c'est donc, enfin, moi, je recommande de l'acheter en tout cas, c'est le sang de sage parce que c'est quand même assez long à crafter. Les branches de moine, vous pouvez en dropper sur des monstres, mais vous pouvez l'acheter à l'HV aussi. Et le cristal rouge, bah, le cristal rouge, en fait, c'est assez facile à avoir. C'est ces objets-là. Alors, c'est ces objets-là que vous trouvez. Donc ça, cristal rouge brut, ce que vous transformez en cristal rouge. Donc, il en faut 5. Une fois que vous en avez 5, vous faites L, vous allez dans meulage. Et, oui, c'est ça, normalement, c'est meulage. Attendez, alors, cristal, cristal, ou c'est chauffage. Ah voilà, c'est dans chauffage, pardon. Donc, vous faites cristal rouge, et donc, 5 cristaux rouges bruts forment un cristal rouge. Donc, ça vous permettra d'en avoir. Évidemment, vous avez des effets, des effets critiques qui peuvent être intéressants pour vos craft. Pour le reste, je vous conseille, donc, de vous référer à la touche F2 qui est très, très pratique pour tout ce qui est craft quand vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas envie de chercher. Donc, le sang de sage, par exemple, pour faire ce qui nous intéresse. Vous allez là, vous faites, je crois que ça doit être dans alchimie, vous allez vers les S. Ou alors, attendez, c'est peut-être la transfo. En fait, ce menu-là, en appuyant sur F2, vous donne approximativement tous les craft possibles et tout ce que vous aurez besoin de savoir. Alors, je vais vous montrer avec le sang. On peut taper aussi dans la barre de recherche directement. 100, fabriquer, 100. Ou par exemple, voilà, la barre, ça va être optimisation, je crois. Voilà, vous voyez, la pierre d'arme, par exemple, niveau 2, ça vous donne les ressources. Donc là, vous allez avoir 100 de sages. Vous cliquez une fois dessus. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous faites de l'alchimie, réactifs de liquide clair, traces d'ascension, sang de renard, branches de moines pour faire un sang de sage. Vous cliquez et vous allez voir ce que ça va faire, etc. Et donc, comment les obtenir. Donc là, vous voyez, il vous dit des transformations et ainsi de suite. Donc, ça vous permettra de crafter. Généralement, il y a une bonne partie des choses que vous achetez à l'HV, mais il y a des moyens de faire quelques économies quand même. Très, très facilement. Donc, voilà pour ce qui est de l'optimisation de vos objets. C'est quelque chose de très facile où il faut un tout petit peu quelques connaissances, investir un tout petit peu de points dans le housing. Si vous n'avez pas vu mon guide sur l'housing, je vous le recommande. Ça va vous aider énormément pour l'optimisation. Et voilà, après, vous pourrez optimiser tout votre stuff. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, attendez qu'il soit plus 15. Et évidemment, tout n'est pas optimisable. Par exemple, cette Eve n'a pas de forge d'optimisation pour le moment. Donc, vous allez garder votre stuff Eve en vert. Donc, quelques bonus en moins. C'est bon à savoir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile et à la prochaine. Au revoir. Donc, voilà. Si vous voyez, c'est quand même nettement plus utile. Alors, là, vous avez trois types de maisons. Les maisons bleues, les maisons grises les maisons blanches, celles de lesquelles vous avez bien l'histoire. Donc, vous pouvez voir, il y a des petits qui sont blanches. C'est clair que chaque maison devient un lien qui est là que pour un état de celle-là. Vous pouvez voir pour un état de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.